Salut à tous et bienvenue dans la photo-jeu-vidéo et encore un de ces petits épisodes de spécial confinement. Voilà, donc la photo-jeu-vidéo devient, pour quelques vidéos en tout cas, la photo-confinement. Alors pour vous résumer un petit peu le concept, donc ça va être en plusieurs parties. La photo-jeu-vidéo c'est donc d'abord une chronique radio sur France Inter, tous les mardis à 5h53. Voilà, on parle de jeu-vidéo et en tout cas je vous présente un petit peu, enfin je vous explique, je vous parle d'un jeu, je vous fais découvrir l'univers d'un jeu en version radio. Chronique qui est évidemment aussi disponible en podcast sur le site de France Inter, vous cherchez la photo-jeu-vidéo France Inter, vous tombez a priori dessus. Podcast qui est lui-même décliné avec des chroniques vidéo, des versions vidéo de ces chroniques, qui sont en fait des petits let's play, un petit peu comme celui-ci. Voilà, et dernière étape, après promis on a fini de réfléchir, en tout cas pour ce qui est du concept de la chronique. Dernière étape, voilà, des chroniques vidéo un petit peu spéciales en ce moment, parce que comme on est tous enfermés chez nous, et qu'après tout le jeu vidéo c'est une manière pas plus bête qu'une autre, loin de là même, de passer le temps en attendant que le confinement se termine, la photo-jeu-vidéo donc devient temporairement, pour quelques vidéos, la photo-confinement. Et je vous ai demandé sur Twitter de me conseiller, enfin de me proposer des titres de jeu que vous auriez envie que soit que je vous fasse découvrir si je les connais, soit que je les découvre avec vous si je ne les connais pas. Et c'est le cas de ce jeu pour lequel je sens que je vais beaucoup en vouloir à la personne qui me l'a proposé, parce que c'est un jeu qui s'appelle The Witness, comme vous l'avez peut-être vu dans le titre de la vidéo. Et c'est un jeu d'énigmes, enfin en tout cas qui a la réputation d'être pas forcément simple, et en tout cas de faire travailler nos méninges beaucoup. Et il se trouve que je suis totalement nul en jeu d'énigmes globalement, enfin en tout cas dès que ça, voilà, tout ce qui est un petit peu genre mist et tout ça, c'est des trucs auxquels j'ai toujours eu beaucoup de mal, enfin sur lesquels je galère très très vite. Alors là vous pouvez peut-être le voir, mais pour l'instant j'ai l'impression que je ne m'en sors pas, si mal, alors il faut que j'aille, il y a un truc qui clignote par là-bas, parce que les énigmes sont simples, voilà. Bon. The Witness donc vous plonge, enfin vous met en tout cas dans le grand bain dès le début, en vous proposant, tout de suite, vous l'avez vu, un petit tunnel, on arrive dans un endroit un petit peu étrange, qui allait être une sorte d'île, en tout cas il y a de la végétation, des arbres, des trucs comme ça, et ce petit environnement, ma foi, bucolique, a été rempli d'énigmes, histoire que vous ne profitiez pas de ce lieu idyllique pour vous reposer, ce serait dommage, mais pour faire travailler vos petites cellules grises. Bon, pour l'instant ça va, j'arrive à peu près à comprendre, en tout cas les énigmes n'étaient pas trop compliquées, il suffisait donc de suivre un petit peu le câble ici, qui est censé alimenter cette grille, qu'évidemment je ne peux pas passer pour l'instant. Alors déjà ça me rappelle tout de suite un autre jeu, auquel j'ai joué il n'y a pas très longtemps, qui était excellent d'ailleurs, qui s'appelait The Talos Principle, que je ne peux que vous recommander, même si pareil, j'ai bien bien galéré sur les énigmes, mais c'était des énigmes un petit peu différentes, ça ressemblait plus à ce qu'on retrouvait dans un jeu comme Portal, c'est-à-dire que ce n'était pas des énigmes cachées dans un environnement qu'il fallait résoudre pour progresser, c'était l'environnement lui-même qui était une énigme, qu'il fallait adapter petit à petit, enfin il fallait rediriger des rayons laser, des choses comme ça pour ouvrir des portes, voilà. The Talos Principle, très très bon jeu aussi, qui derrière le côté énigme, cachait plein plein de choses intéressantes, notamment de réflexion sur l'humanité, alors là je me suis bien planté, non c'est par là, alors, ah, alors là j'ai fait un truc problématique, c'est que j'ai activé un autre câble, mais j'en ai déjà désactivé un, bon, on va y réfléchir, voilà, quand je vous disais que j'allais sans doute pas remercier, complètement la personne qui m'a conseillé ce jeu, cela dit, je comprends tout à fait ce qu'est, enfin l'idée derrière, c'était, c'est que, c'est que, quand on est coincé en confinement, mine de rien, un jeu avec plein d'énigmes à résoudre, des choses comme ça, ça peut être une bonne idée, et non, en fait c'est idiot ce que je fais, parce que ce côté-là ne mène à rien, en revanche, celui-là a l'air d'un peu mieux marcher, bon, ah ah, prends ça, jeu, bon, cela dit, donc du coup, j'ai un peu, alors j'ai un peu raté mon truc, parce que j'ai coupé le courant sur un des autres câbles, ce qui n'était pas franchement malin, donc, 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 alors là, je pense que j'ai fait une bêtise, j'aurais peut-être dû plutôt aller, alors que je ne me souvienne pas où j'étais passé, on va plutôt pas aller à ce tout premier objectif, on va plutôt aller au deuxième, pour voir ce que ça fait, hé, ça a l'air d'avoir fait quelque chose, mais quoi, bon, en tout cas, les environnements sont très sympas, il y a ce petit côté, donc le petit déplacement en 3D, dans un univers, est-ce que j'ai, est-ce que j'ai, mais oui, j'ai réussi à tout ouvrir en fait, très bien, je ne suis pas si bête que ça, hé, j'ai résolu la première ligne de The Witness, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a un trophée, un achievement, un truc pour ça, non, alors, bon, ça c'était pas très compliqué non plus, oui, je disais, le design est très sympa, parce qu'il y a, donc on est dans un truc en 3D, mais avec un petit côté, un peu aquarelle, un peu dessiné, je peux courir en appuyant sur L, très bien, ça me fait gagner du temps, entre deux énigmes, oui, donc The Witness a la réputation de ne pas être simple simple, parce que, alors de ce que j'en ai lu, un petit peu partout, en gros, il vous laisse très très libre de vos déplacements, vous allez tomber sur des énigmes successives, alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse ici ? Je ne comprends pas, bon, alors on va dire, à priori, on va dire que si je ne comprends pas, c'est que, c'est que j'ai dû, je n'ai pas dû encore voir le bon indice pour progresser. Alors, continuons à avancer. Bon, clairement, la personne qui a aménagé cette île est un psychopathe, parce que, il a foutu des énigmes partout. Peut-être qu'il faut que je passe sur les morceaux noirs avant d'arriver à la sortie. Eh ouais, eh ouais, visiblement, c'est ça. j'espère. Ah oui, alors bon, là, j'ai fait une erreur. Si je fais comme ça, là, je suis passé partout et j'arrive à la sortie. A priori, c'est bon. next. J'aime pas ce genre de truc. Ce que j'espère, c'est que je ne suis pas en train de faire totalement n'importe quoi, qui m'obligerait à tout recommencer. Alors là, il faut que je parte. J'ai deux possibilités de truc de départ, évidemment, sinon, ce n'est pas drôle. A priori, si je pars de celui-là, ça me permet de passer partout. Ça rappelle un peu les cahiers de vacances, les trucs comme ça. les trucs genre Mickey Parade, si vous avez eu une enfance, vous devez voir, a priori. Alors, peut-être qu'en faisant ça, tac, 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 tac. Est-ce que ça a fait quelque chose que j'ai fait, là ? Ça ne fait rien du tout. Si. Bon, je ne sais pas. J'ai allumé tous les écrans. Si ça se trouve, ça a déclenché quelque chose, mais alors, je n'ai aucune idée de quoi. À moins que le but ait été de faire des chiffres. Ah non. Oui, non, je ne vois pas comment ça serait possible. Bon, écoutez, on va dire que j'ai allumé des écrans et que je suis content. Voilà. Achievement personnel. Trophée personnel. J'ai allumé des écrans. Voilà. Alors, c'est joli parce qu'il y a le côté très contemplatif qui est vraiment là pour vous mettre en mode « prends ton temps, résous l'énigme. » Alors. Non. Alors là, j'ai merdé. Là, visiblement, il doit falloir que j'encercle les deux trucs. Non. Mais je ne peux pas. Non. Ben non. Et non, forcément, si ça ne marche pas. Alors, si je passe. Non, comme ça, je ne peux pas passer. Non. Alors là, il y a un truc qui m'échappe. Je... progressons, progressons. Bon. On va faire un petit tour de l'île histoire de vous montrer à quoi ça ressemble vraiment. Mais en gros, voilà, l'idée, ça va être de comp... Enfin, si c'est que l'idée, c'est que vous n'avez pas une succession d'énigmes. Il faut... Enfin, le... 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 comment dire... Ce que vous devez faire pour chaque énigme... Ah oui, alors là, il faut peut-être que... Est-ce qu'il faut que je reproduise le motif qui est au fond, là ? Non, il n'y a pas un truc comme ça. Genre, si je recule, si je recule un peu comme ça... Ben, c'est peut-être ça. Peut-être qu'il faut que je... Enfin, visiblement, il faut que je laisse les trucs du milieu sans rien et que je passe partout ailleurs. En quel cas, il faudrait plutôt que je fasse... Que je fasse comme ça. Voilà, j'ai toujours l'impression... Hé, ouais, ben si, en fait. J'ai toujours l'impression d'être une énorme kitsch à ce genre de truc. Et en fait, vous voyez, le truc, c'est que... Ben, il faut se faire confiance aussi, parfois. C'est-à-dire qu'il faut se dire tiens, si ce truc-là m'a paru logique, c'est que ça doit être ça. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Je peux rien faire du tout. En revanche, je pense que j'ai grillé des étapes parce qu'il y a ce câble qui arrive ici. D'où vient ce câble ? On va courir un peu. Ouais, c'est joli. Bon, ça confirme ce que j'avais présupposé. On est bien sur une île. On est bien sur une île chelou puisque les arbres ont des couleurs fluos. Alors, donc là, là, je pense qu'il doit manquer quelque chose. Ouais, clairement, il manque un élément. Il manque une plaque pour pouvoir passer cette porte. ce qui veut donc dire que j'ai peut-être fait les choses dans le désordre. On va revenir à mon énigme de tout à l'heure avec les... De tout à l'heure ? Mais comment je parle de tout à l'heure ? Pardon. On va voir si ça donne quelque chose parce qu'il y a ces petits câbles électriques qui se baladent partout sur l'île. Je pense qu'ils doivent avoir... Ils doivent vouloir dire quelque chose. Bon, en tout cas, vous voyez, ça a l'air d'être le genre de jeu qui soit est totalement relaxant si vous aimez ce genre de truc, soit est l'enfer sur terre si vous... Si vous... Enfin, si vous ne comprenez pas où aller, tout bêtement. Je ne sais pas trop ce que je fais, en fait. Là, j'ai bien allumé des écrans. Mais je ne vois pas l'utilité. Quelque chose m'échappe. Quelque chose m'échappe. Mon cerveau n'est pas encore suffisamment structuré pour comprendre ce qu'il faut faire. Enfin, structuré par le jeu. C'est-à-dire que souvent, ce genre de jeu, c'était pareil pour Myst, pour des choses comme ça. Souvent, à partir du moment où vous commencez à comprendre la logique des énigmes qu'on vous propose, tout est beaucoup plus facile. Mais là, vous voyez, il y a absolument zéro indication. Il y a zéro indice sur ce qu'il faut faire. Vous êtes juste plongé dans ce truc-là. Alors, bon, là, il y a une succession d'écrans qui sont reliés par des câbles. Donc, je pense qu'il doit falloir que je fasse un truc avec chacun des écrans. Est-ce que je peux ouvrir la porte ? Non. Ah si, peut-être en... Non, je ne peux pas. Non. Je ne peux pas passer par-dessus ? Non, il faut vraiment que j'utilise mon cerveau et pas mes jambes. Ok. Eh bien, eh bien, qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Bon, là, visiblement, ce que j'ai fait n'a pas marché. Ça me fait du rouge quand j'arrive là-dessus. Peut-être qu'il y en a un où il me dit au contraire, c'est valide. C'est super frustrant quand on ne trouve pas... Là, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont déjà fait le jeu qui sont en train de se dire qui sont en train de se dire mais mec, en fait, c'est simple. Tu devrais comprendre. Mais ouais, mais... Le problème, c'est qu'il faut... Enfin, voilà, c'est le genre de jeu, il faut un cerveau... Il faut un cerveau qui soit un peu adapté, très clairement. C'est-à-dire que moi, je suis plus vraiment sur des jeux d'énigmes où j'ai des indices, où j'ai des conversations, où il y a des gens, des trucs comme ça. Et là, vous êtes vraiment totalement isolés. Ouais, il y a un désert sur l'île aussi. Très bien. Non, mais là, on est vraiment isolés et face à ces énigmes. Je vais donc avoir tendance à plutôt vous conseiller votre Allos Principle sur lequel j'ai beaucoup plus progressé et qui est beaucoup plus... qui est plus progressif. C'est-à-dire que vous Talos Principle, vous allez avoir une succession... Désolé, je suis en train de faire une vidéo sur un jeu et je vous parle d'un autre jeu, mais c'est pas grave. Vous Talos Principle, vous allez avoir une progression plus aisée dans le sens où chaque énigme que vous allez faire va être un indice pour l'énigme suivante. c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez compris un des éléments, le suivant utilisera ce même élément en le poussant juste un tout petit peu plus loin. Voilà. Là, c'est plus complexe, mais d'un autre côté, c'est stimulant parce qu'il y a ce côté... Il y a ce côté, la solution doit être quelque part, quoi. La solution ne doit pas être loin. Regardez là, par exemple, ces trucs qu'on voit par terre. Si ça se trouve, c'est tout bêtement un indice. J'imagine que, de toute façon, l'île doit être une espèce d'indice gigantesque pour les différentes énigmes. Là, par exemple, vous voyez que si... Voilà. Si je regarde comme ça, il y a un truc... Il y a peut-être un truc sur les murs, ou quelque chose comme ça. Bon. Là, par exemple, peut-être qu'il y a un truc avec les ombres aussi. Ou peut-être que je suis en train de beaucoup trop sur-réfléchir le truc. Voilà. C'est... Bon. Bon, bon, bon. Cette vidéo est juste en train de prouver que je suis moins intelligent que je ne le pensais. Ou aussi bête que je ne le pensais. Ça, c'est une autre possibilité. Ah. Quelqu'un qui a été transformé en biais hier. Parce qu'évidemment, souvent, ce qui est intéressant aussi dans ce genre de jeu, c'est d'essayer de comprendre ce qu'on fout là et pourquoi, diable, on est en train de résoudre des énigmes un peu partout. Le truc étant, c'est que là, je suis perdu. Alors, je me souviens des arbres roses là-bas. Ça, ça me dit quelque chose. Donc, a priori... Ouais, c'est ça. C'était l'énigme de tout à l'heure avec... avec les espèces de branches que j'ai... Oh ! Mais attendez. Oh, mon Dieu. Vous assistez à une révélation en direct. Je viens de comprendre, en fait. C'est-à-dire que les branches qui sont là font référence à celles qui sont là. Eh ouais. Et donc, la solution... A priori, c'est d'aller vers la porte. Bon sang, mais c'est bien sûr. Ah ah ! Prends ça, jeu ! Alors là, ça va être plus compliqué parce que l'arbre n'est pas positionné pareil par rapport à l'écran. Mais là, maintenant que j'ai compris le truc, donc en gros, ça doit être le septième en partant du début, quoi. C'est ça ? Je ne me suis pas trompé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, ça doit être ça. Ouais ! Ça y est, je comprends l'intérêt du jeu. C'est ce petit côté gratifiant quand on a galéré et qu'on a trouvé le truc. Alors, donc là, c'est galère aussi parce qu'évidemment, les armes ne sont pas dans la bonne position. Il y a une branche qui est cassée. Ça, ça doit jouer aussi. Si je le regarde comme ça, a priori, c'est la cinquième branche en partant de la fin. Donc, celle-là, eh bien, pas du tout. Ah non ! Il faut que je recommence tout à l'enfer. Très bien. Bon. Allez, on refait. Ok, j'ai réactivé l'écran. ouais, donc l'idée aussi, c'est qu'il y ait un petit côté un petit peu punitif histoire que vous ne soyez pas tenté de faire que des trucs au hasard. Ce que j'ai essayé de faire comme un sagouin. Sauf que là, je suis... Je ne vois pas très bien d'où... D'où il faut que je gère le point de vue. en fait. Parce que peut-être que... Peut-être que... En fait, il faut que ça ressemble à l'écran. Donc, a priori, il faut qu'il y ait une branche avec une seule... Eh ouais, c'est ça. Avec une seule embranchure au bout. Ce qui ne va pas correspondre à ça. Ah là là, je suis coincé. Bon. Bon, bon, bon. Vous avez vu l'esprit. On va s'arrêter là parce qu'une de mes règles, c'est d'essayer de ne pas faire des vidéos de plus de 20 minutes. Ce qui peut vite prendre du temps là-dessus. Alors, The Witness. Qu'en dire après ces 20 minutes d'expérience ? Je ne vais pas... Voilà, j'avais dit que je ne remercierais pas la personne qui m'a proposé ce jeu pour passer du temps parce que... Et finalement, si, merci. Voilà, parce que je n'avais pas trop fait The Witness. Il est dans ma bibliothèque depuis un petit moment et je ne m'y étais pas penché. Et bien, en fait, vous voyez, j'ai cru que ça allait me saouler très très vite et finalement, je suis déjà accroché dès la deuxième ou troisième inime parce qu'il n'y a ce côté aucun indice jeté dans le grand bain et puis débrouille-toi et nage. Mais du coup, ça fait que quand on comprend ce qu'on attend de nous, on est content. Voilà. C'est un peu un simulateur de chien de Pavlov, quoi. C'est un truc... C'est un simulateur de... Vous êtes un cobaye et voilà, soyez heureux de correspondre à l'expérience que le maître avait prévue pour vous. Bon, je ne vais pas vous cacher que c'est quand même gratifiant. Malgré tout. Bon, on s'est un petit peu manipulé mais c'est plutôt sympa. Et puis, l'ambiance est vraiment agréable. moi, j'aime bien ce petit côté un peu dessiné, un peu progressif. Il n'y a pas de musique, il n'y a vraiment que des bruits de vent et de feuillage. Du coup, l'idée, j'imagine, c'est que vous puissiez avoir le maximum une ambiance propice à la réflexion intense. mais bon. Bon, allez, The Witness, je vais vous le conseiller. Si vous avez bien aimé des jeux comme Mist ou The Talos Principle que je vous recommande quand même un petit peu plus mais le dites pas trop fort. Voilà, The Witness a l'air assez sympa et en plus, j'imagine, enfin en tout cas, on devine en progressant un petit peu sur les débuts que petit à petit, on va commencer à comprendre ce qui se passe et ce qu'on attend de nous et on va donc devenir de plus en plus malin au fur et à mesure qu'on progresse. c'est vraiment partie de ces jeux qui vont avoir une alternance entre des passages où vous vous sentez totalement stupide et des passages où vous vous sentez d'un seul coup miraculeusement intelligent. Faut savoir gérer ça. Faut de la patience. Voilà, c'est le genre de jeu qui demande beaucoup de patience avant tout. The Witness, je vous le recommande. Allez, pour un confinement, ça m'a l'air pas mal parce que vous allez avoir du temps pour réfléchir. Donc profitez-en. Profitez-en, c'est le genre de jeu qu'il faut tenter dans ces cas-là. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. On essaiera de faire un jeu un petit peu plus dynamique la prochaine fois parce qu'il y en a quelques-uns dans la liste que je connais un peu pour le coup et que j'ai très envie effectivement de vous faire découvrir ou redécouvrir en vidéo si vous les connaissez déjà. Il y a quand même des chances que si vous êtes un petit peu gamer, vous ayez déjà entendu parler du prochain jeu dont on parlera. Mais je ne vous dis rien de plus. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo de la photo-jeu vidéo ou la photo-confinement. C'est comme vous voulez. Et puis moi, je vous dis, utilisez votre cerveau, posez-vous, faites des puzzles et jouez à des jeux de réflexion et à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin des gens qui sont à côté de vous, prenez soin des gens qui sont loin, prenez soin de tout le monde mais surtout de vous et puis restez chez vous et jouez. Allez, salut !